Salut à tous, on se retrouve sur le fameux jeu Shenzhen Impact, voilà jeu gratuit disponible sur PC, PS4, iOS, Android, en préparation pour la Switch, peut-être plus tard pour la Xbox. Donc allez on va cliquer, Europe, voilà alors au départ les voix sont en anglais mais apparemment on peut les changer plus tard pour les mettre en japonais. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui puisqu'il ressemblait beaucoup à Zelda. Donc on arrive, on apprend les mauvaises nouvelles. La percoumodeur. La gardienne des lois et de la boue. Pour l'instant c'est un joli, on va voir c'est l'intro. Alors oui, la manette vibre. C'est que c'est un des jumeaux. On va prendre la fille. Après votre nom, on va mettre comme c'est sur World of Warcraft à l'époque. Eternia, sauf qu'Eternia il y avait une tréma. Et je crois que c'est parti pour l'aventure. Ah du coup, il a capturé le garçon. Allez, mais un coup d'épée. Les musiques sont sympas. Je me rappelle que le jeu est gratuit. Après il incitera journaux à acheter des trucs. Ce qu'on appelle un jeu gâchat. Voilà, elle nous explique l'histoire. On est coincé sur la planète. L'épée a été mis sur moi et j'ai perdu mon pouvoir. Donc, même si nous étions à travers le monde après le monde, nous sommes maintenant tombés ici. Combien de ans il y a eu ? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de trouver. Après j'ai réveillé, j'étais toute seule. Juste jusqu'à ce que j'ai rencontré deux mois il y a. Oui, Paimon est vraiment ok pour ça. Je me rappelle que c'est vrai que nous aurions dormi grâce à un coup de canapèche. Donc, Paimon va faire le meilleur pour être un grand gars. Nous devons aller en route. Allez, en route. Alors, écoutez, la manette n'est pas reconnue. Pourtant, elle a vibré. Je ne sais pas s'il y a moyen pour la configurer. Ok, il fallait juste aller sur les manettes. Alors, on peut changer la langue du jeu. Alors, le bouton A, c'est le bouton B. En fait, ils ont fait une manette à la Switch, quoi. On va mettre les voies en... Oh, en courant, on va les mettre. Tiens, en courant, j'aime bien. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On peut courir. Si on a le choix. Vous avez vu, elle a l'épée façon Nier Automata. Allez, c'est quoi ça, un blob ? Donc, graphiquement, le jeu prend ce temps et est sympa. Ah, je vais vous montrer un truc. Donc, c'est un monde ouvert à partir d'un certain niveau pour jouer en coop avec vos potes à 4 maximum. Le jeu n'est pas multiplayer. Voilà, c'est pas un jeu. Vous avez un mémoire plié. Je vais trouver plein de monde. Alors, on a eu des trucs... C'est un point de téléportation. Donc là, on peut voir la carte. D'accord, il faut s'habituer au maniement de la manette. Il y a une petite bestiole. Je ne sais pas ce que c'est un lézard. La lézard à corne bleue. Ah, peut-être qu'on peut le capturer pour le manger. Il est parti où ? C'est sauver le lézard. Voilà. Hop là, on escalade. Donc, on gagne des points d'aventure. C'est bien du coréen. Ça change un peu du japonais. On peut récupérer des fruits. Est-ce qu'on peut taper l'arbre ? Ouais. Ah, voilà. On capture le truc. Je vais capturer de lézard, mais je n'ai pas pu. Oh, on approche de la ville. Ah, de la menthe. C'est pour mon petit Jules, ça. Alors, sûrement la base centrale. Voilà. Change in impact. Une statue des 7. Contrôle le vent. Allez. On va le suivre. Ah, finalement, c'est ça. C'est le bouton bleu pour taper. Le bouton bleu pour sauter. Il y a la carré. On peut courir. Il y a un truc ici. Allez. Ah oui, j'ai utilisé ma george d'énergie. Est-ce qu'on peut nager ? Est-ce qu'on peut nager ? Oui, on peut nager. Je vais passer les voix en japonais parce que je pense que vous aimerez plutôt le japonais que le coréen. Alors, je ferai ça après la petite vidéo. On touche le totem. Voilà, elle donne de l'énergie. Par contre, sur Android, je pense qu'il faut quand même une bonne tablette. Voilà, elle a débloqué la zone. Ouais, elle a senti les éléments du monde. Ça me parait si spé. Je me fais engueuler. Ok. Il faut aller à Monta de la Cité des Libertés. D'accord. Il faut trouver un barde. Ok. Allez. Arrête de me parler petite. Alors, un autre assez barré, je me fais attaquer. Voilà, ça c'était pour l'attaque alimentaire. Ok, on apprend les bases du combat. Et il reste un de bloc. Et il reste deux. Allez. On va l'envoyer dans l'eau. D'accord, je peux enlever un super coup. Ça a l'air bon. Oula. Allez. Ça a pas un peu les slimes dans Dragon Quest. Après, forcément, les jeux, ça fait toujours penser à l'autre jeu. Ok, vous voyez ce que je veux dire. J'ai obtenu des eaux au plat. Voilà. Allez, on va changer la voie. Ok. Sacré menu, les amis, l'équipe. Ça, on verra plus tard l'équipe. Photos, les annonces, les messages. On va voir les contrôles. Donc langue, allez. On met en japonais. Ça sera plus doux. Et donc, il faut qu'on parte là-bas. Oh, il est marqué trempé. Est-ce qu'on peut attraper le poisson ? Ouais, j'ai chopé un poisson. Un filet de poisson. Alors, j'en prie pour découvrir le monde. Normalement, j'enregistre en 60 fps. Après, je me rappelle que là, j'ai pas une super carte graphique. C'est quoi ça ? Il y a une sacrée bestiole. Là-bas, il y a un camp. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir, il y a un camp. C'est peut-être des ennemis. Ouais, ça ressemble au truc de... Il y a un coffre aussi. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je fais LB plus haut. Il faut sûrement les tuer tous pour voir le coffre. Oh, un gland. C'est une petite petite qui cherchait des glands. Voilà. Ouais, ouais. Effectivement, c'est comme Zelda, quoi. Et j'ai récupéré des goodies. Matériaux d'expérience de personnage. Ah tiens, c'est marrant, j'ai pas eu un rouille à ma connexion. Voilà, récupère des trucs. Mais par contre, le bruit qu'on ramasse des fruits, franchement, c'est le bruit du Zelda, quoi. Allez. On va aller à la ville. On peut par là. C'est où la carte ? Ah si, c'est par là. On va couper. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a dans l'arbre. Alors, on peut esquiver des ennemis. Alors, on va suivre le chemin. Allez, regarde un peu, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est le dragon. Oh, ils ont l'air d'être potes. Oula. C'est un garçon ? Il y a des nattes. C'est pas moi, j'ai rien fait. C'est pas moi, j'ai rien fait. Heureusement qu'ils sont toujours en place. Alors, allez dire, c'est normal de parler dragon chez vous ? Bien sûr que non. Il y a une lumière rouge là-haut. Ah oui, c'est ce que je comptais faire. Voyons petite. Cristal et Cardate. Ah oui, on la met dans la poche. Allez, niveau d'aventure 3. Alors, je crois que c'est des niveaux pour changer de monde, ce que j'ai vu. Après, honnêtement, je n'ai pas tout suivi. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait que les deux premiers niveaux qui étaient free to play. Voilà, on est proche de la ville. Ah, mais on découvre tous les personnages en fait, je pense. Est-ce qu'on peut gérer une équipe de 4 joueurs ? Et je pense que quand on sera en coop, on les remplacera par 4 humains. Enfin, 3 humains plus nous. Que Barbatos te protège, étrangère. Voilà, Lambert. Le jeu est sympathique quand même. Le jeu est sympathique quand même. Et puis, le problème de ces jeux, si on a un jeu comme ça, sur le portable. différence cf car il faut se connecter tous les jours pour avoir des bonus et moi c'est gratuit ça coûte rien allez en route on va la suivre le jeu était fait par des chinois et les filles n'ont pas trop sur développer partie du corps allez j'ai obtenu en beurre vous voyez à droite je peux changer de personnage ap moi je veux pas déplacer d'accord il faut qu'il n'avait pas attiré donc on pour l'arc et voilà on peut shooter le truc une gâchette pour viser une gâchette pour tirer alors changer les armes on va voir voilà c'est la gta c'est quoi ça parce que je voulais faire moi c'est ça voilà artefact c'est perturbant parce que c'est bouton pour quitter bouton b pour valider quoi sûrement que c'est calqué sur la maître de la playstation avec le bouton en haut je pense enfin le cercle aucun artefact disponible donc ça c'est les sept pour l'instant on peut rien faire avec ça et pour renforcer il faut des matériaux j'ai pas encore de matériaux ok d'être pour l'être l'épée je pense on va reprendre notre personnage c'est la clignette là haut ah oui là bas regardez il y a un truc qui brille sur le rocher ah champignon une bonne soupe ok cd tp éliminer les bruto collinus et il a fait aïe aïe il y en avait qu'un de voir un village voilà a changé de perso et on va prendre le traque son arc va shooter lui l'eau attention et on change de personnage on repense avec des pays ça va être sympa de switch entre les personnages parce que chacun aurait une aptitude et des qualités aussi des sortes d'élémentaire je crois il reste un là bas qui est caché et c'est petit ça n'était que du menu frottin oui effectivement et ouais je crois que c'est que l'épée restos ouais mais il faut croire qu'ils sont rapprochés des villes voilà le dragon c'est storm terror alors on parle beaucoup j'aime bien qu'elle m'ouvre à l'école attend on va récupérer les objets petit par tout ça récupérer un peu de la nourriture je sais pas c'est l'inventaire à limiter je voulais pas grimper je voulais casser les trucs moi une pomme de pain des radis des pommes ben dis donc est-ce qu'il y a quelque chose là-haut il n'y a rien ah je peux faire mon super sag le y alors pour courir non c'est pas ça c'est ça pour courir ouais la jauge d'énergie c'est la petite barjone qui est pris du personnage allez on va découvrir la fameuse ville qu'est ce que c'est quelqu'un qui cuisine alors ça c'est quoi les astuces de combat d'accord c'est ça depuis tout à l'heure que ça me dit vous voyez il y aura des des attaques bureaux contre les monstres de feu ok que veux-tu petite cuisiner alors on peut se faire des repas qui vont nous donner des bonus comme dans Zelda donc ça vous tombez la cuisine une soupe on va choisir un personnage vous tomber et commencer d'accord il faut appuyer à temps pour faire cuire le plat c'est sympa ça non on va tout cuisiner alors je veux pas cuisiner je veux parler à la petite là on est en train de vider tout ce qu'elle a mis salut petite on est de passage derrière je vois un téléporteur en durée je m'appelle lin l'experte en suivi de la ville des aventuriers je vais partir le ventre vide on a même devise je vous avais dit ce pique nique aussi en japonais piconico j'adore cuisiner ok donc j'avais récupéré ce qu'il fallait les champignons de poulet une brochette de poulet allez 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 on va cuisiner une brochette de poulet elle a dit c'est ici brochette de poulet cuisiner bouton b c'est pas sûr que c'est peut être réveillé parfait d'accord j'ai pas vu c'était le bouton droite en fait c'est le style reflet puis allez j'ai cuisiner des brochettes c'est 10 euros ouais c'est ça et t'attakimasu sogai tchomp tchomp hmmm hey aujourd'hui cuisine pizza au au saumon allez ouais non ça va pas y manquer petite le bon chasseur on va aussi déplacer les ingrédients d'accord arigatoumozaimasu maintenant on va voir la ville oui alors normalement il y avait un truc qu'on avait dit tout à l'heure pour l'arme donc c'est la roue voilà c'est comme ça et elle c'est l'arme remplacer voilà j'ai une nouvelle épée alors là j'ai une attaque de base d'un 23 et j'ai ajouté une épée avec une attaque de base de 33 donc on prend celle-là voilà j'ai une nouvelle épée c'est pour ça que le portrait en haut à droite clignotait en dessous des 26 millisecondes qu'est-ce qu'il fait le petit alors Timmy j'ai connu un Timmy dans World of Warcraft à Stratolm le petit Timmy ils reviendront les pigeons petit ah son père a disparu il faut juste s'habituer au contrôle c'est mieux de jouer au clavier moi je veux une mallette allez ça va pouvoir rentrer les gardes disent rien découvrir la ville le jeu est quand même beaucoup plus rempli que le one piece que j'avais fait la one piece World Seeker je crois ou la belle statue alors la cité vivant des pissennits et de la liberté magnifique il faut la gueule tant qu'ils aient quoi ils ont peur du dragon mais il y a sûrement falloir trouver le genre je pense ah non c'est la fille qui s'appelle le genre ah fais moi un cadeau c'est quoi c'est quoi c'est quoi t'as rien t'es trop petite toi elle va me filer des ailes allez en route j'ai obtenu 20 étoiles c'est qu'elle m'en joue on peut rentrer dans la boutique ouais ça sera pour plus tard apparemment il y a des boutiques vous voyez boutiques de potions je pense consommables des diamants la bouffe sur la mini carte allez on va monter là-haut on peut escalier ce mur on peut pas faut prendre escalier ah c'est une gâte alors j'ai une question on va nous expliquer tout ce qui marche sur la guilde allez hop les musiques sont sympas puis franchement les graphiques sont sympas aussi voilà on va aller tout là-haut là-haut on va au château allez on peut plus faire un truc tout plein non ? c'est bon on arrive il faut encore grimper ah c'est pas un lion c'est un loup c'est ce qu'il veut dire salut auto on va rentrer oh salut à l'attaque des titans allez vous des endroits à me conseiller la cathédrale d'accord moi je vais rentrer là-dedans ah bah c'est la cathédrale ça tombe bien mais c'est sympa ça le seul qui se reflète et tout oh une nonne dis donc la tonique lui en fait la nonne que dirait le pape ? la péchée confessée oh oui ma sœur je m'appelle Victoria je suis une religieuse de la cathédrale qu'est-ce qui se parle ? ah une religieuse comme ça elle est moins bien c'est quoi derrière ? il n'y a pas de sage secret ? je ne peux pas rentrer alors pourquoi est-ce que mon personnage clignote là-où enfin ? on va envoyer la carte on va envoyer la carte je ne vois rien de spécial sur la carte alors qu'est-ce qu'il veut Rudolf ? papa maman fait quoi ? maman est un non religieuse bah dis donc elle est religieuse des enfants dans ce jeu ah c'est peut-être celui qui va parler oh il est joli la masque non pas le tapouille toi ouais apparemment il y a peut-être des guildes les archants les fatouilles ok donc j'ai trouvé le livre des 4 le livre des 4 est là donc ça on l'a fait il faut faire ça c'était de liberté voilà à suivre il fallait juste cliquer ici oh ça fait une heure que je tourne dans la ville pour rien moi écoutez j'ai rencontré tout le monde ah bah si on peut grimper par les murs en fait c'est sympa il nous a dit que la route à suivre alors donc c'est bien avec les erreurs il fallait aller comme ça vous avez vu un petit peu la vie là il fallait aller ici pour parler super on va parler à saïd allez l'académie il fallait prier en fait il fallait pas parler aux gens il fallait juste aller à l'endroit indiqué ok un planeur de vent cool ok allez un parachute comme link et oui encore une fois comme link il va j'appuie au contre la neige qu'à la fontaine j'ai pas envie de m'écraser moi dans les airs pressé à pour planer bah heureusement qu'il l'a dit maintenant d'accord je vois la fontaine faut pas que je touche le sol pas trop près du mur voilà bah oui bah si vous prenez le jeu faites pas les mêmes erreurs que moi vous voyez faut juste cliquer sur 4 et suivre et aller à un endroit précis de la 4 oh mon dieu le temps se couvre oh mon dieu le temps se couvre le dragon est de retour tous aux abris vite 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 t'es en train de tout défoncer cours petite heureusement qu'elle a la cape elle peut planer maintenant attention coup de queue ça fait mal le la 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 ah ok c'est shoot them up allez il répond à un dragoon bon justement qu'on a le tir illimité pour ce temps c'est pas très dur allez shoot 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 c'est bon on a vaincu alors chaque chan possède une cuisine différente ok c'est bon à savoir rien de caisser non non ça va c'est qui lui un garçon présente-moi ce beau jeune homme qu'il ya capitaine de cavalerie de l'ordre de sa vignes alors qu'un petit cinématique ok non à côté histoire je cherche l'arcon animaux pour retrouver mon frère mais de rien où est ma récompense en fait dans cette ville il paye tout avec de la bouffe quoi un délice de viande et de carotte au miel allez on va aller au quartier général je vais débloquer des skins voilà et un succès voilà il faut cliquer sur ls enfin sur le stick pour suivre la quête sinon oups sinon c'est à voir comme j'ai fait tout à l'heure moi et vous faites deux tours de la ville pendant 20 ans nouveau message ça c'est les skins alors non c'est ce qu'on a ok voyez c'est vous jouez un jour et ça jour 2 vous avez ça genre 3 ça le 4 5 et 6 donc il faut jouer tous les jours voilà c'est un peu le principe de ces jeux ok là on quitte le menu aller oui entre en petite oh salut toi ouais ça grave on va encore dire qu'il me demande des couloirs j'ai le fameux ce jean allez toute l'équipe là ok donc c'est une présentation c'est une petite c'est un peu plus sympa lisa ah oui on va être des petites ils sont aussi en mêlée qu'une pelote de laine n'est un chaton oh il va y aller on va être des petites c'est une petite c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre On va peut-être avoir notre première quête. On va demander plus tard. Allez, on va passer à l'attaque. Faites un vœu au ciel étoilé pour obtenir quelque chose. Voilà, maintenant je peux améliorer le pouvoir. Voilà, il y a plein de quêtes. Alors, appuie lent. C'est où les vœux ? Ah, il est là où le menu veut. Quand même. Voilà, et après, on a la... C'est ce qu'ils appellent le gâchat, comme gâchapon. Je vais vous recommencer pour les débutants. On va faire un vœu. Est-ce que je peux acheter ? Voilà, et là, du coup, on a un menu sûrement pour acheter des trucs, au cas où. Voilà. Si vous formerez pas assez, vous pouvez acheter de la monnaie. Et sans l'astral. C'est le principe du jeu, en contrepartie, vous payez pas le jeu et vous payez pas... Je vais dire, non, vous payez pas pour faire une mensuelle, parce qu'il n'y en a pas. Alors là, on peut faire que dix vœux. Un vocation divine. Et si je peux faire un vœu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je veux obtenir ? FK Arena, c'est pareil, vous avez des personnages. Vous obtenez un épique une fois tous les trente ans. Un catalyseur. Magnifique. Voilà, donc je peux faire d'autres vœux de toute façon. J'ai pas assez de monnaie. Allez, devant la porte du temple. Voilà, on va se préparer. Je vais prendre mes petites ailes. Eh bien, il faut aller au temple, c'est bien, on va sortir de la ville. Alors, la ville, il y avait qu'une sortie, je crois. On va courir. Ah, le forgeron, on va forger la trame. Allez, Wagner. Une arme. Ok. Il y a différentes quêtes maintenant. Donc on va les récupérer d'abord les minerais. Voilà, c'est là-bas, c'est en jaune. Est-ce que je peux voler d'ici ? Non, je voulais voler, je voulais pas nager, moi. Il y a une bestiole là-bas dans l'eau. Eh ! Non, je suis mort. Enfin, morte. C'est comme ça, là, on peut pas trop nager longtemps, quoi. Eh, l'ambiance du jeu a changé de tout au tout, hein. Allez. Ça rigole plus, là. Il y a encore, mais je veux pas y accéder. On va récupérer des minerais. Ça y est, le soleil est revenu. Les minerais sont là-haut. Donc on tape dessus pour les minerais. Et on ramène ça à Wagner. Allez, il y a un peu d'action. Après, on va essayer de classique. Point d'interrogation pour valider la quête. Donc si vous souhaitez en-dessus de l'eau, vous pouvez pas planer. Et puis apparemment, on peut pas nager pendant longtemps. C'est vrai que là, ils sont très inspirés de Zelda. Mais franchement... C'est pas plus mal. Wagner ! J'ai rapporté les morceaux de fer. Alors, 3 secondes, 8 secondes. J'espère qu'il n'y a pas de trucs qu'il faut une journée, quoi. Voilà. OK, on va reprendre les livres de quêtes. OK, on va reprendre les livres de quêtes. Ah, il fallait être ici. Donc on peut lire le livre de quêtes, c'est ici. Voilà, Amber devant le temple qui a devant le temple. Lisa devant le temple, ok, mais c'est la même quête. Ou non, en fait, il y a trois temples. On va aller voir ce qu'il y a devant le temple. Lisa devant le temple. OK, mais c'est la même quête. ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je change d'équipement aussi alors c'est pas là c'est là voilà celui-là arc de chasse équipé rapidement c'est celui qu'il y avait déjà donc c'est bon j'ai pas besoin de changer l'arc on re-switch de personnages il y a un peu de monde pour la route voilà on va parler en beurre je pense à de l'entraînement le temple du faucon niveau d'équipement recommandé niveau 4 c'est bon explorer en solo mon px pour commencer on sera que deux il faut une clé il fallait tout là-haut vous voyez déjà il faut switch entre les personnages voilà et là il y a un coffre on peut pas ouvrir le coffre ça ne prend pour rien feu ah bah décidément putsch putsch ça pique ouais pas le choix ok en fait c'est moi qui me tromper il faut charger pour que les flammes c'est la voilà on va le coffre allez toi nous le dire de la viande allez c'est parti c'est quoi ça on peut brûler les écrits en bois ok voilà on fait comme ça on change de personnage allez regardez il prend feu on va la femme un peu plus on prend le perso qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce lapin qui est sorti carotte des soussous un chou bon j'ai voté de l'équipement en fait dans elle-là il y avait différents sorts et là il faut switcher les personnages les tonneaux explosifs tout ce qu'il y a en vert on peut l'exploser du coup on prend elle on va faire sauter les tonneaux et hop on change allez c'est intéressant comme gameplay encore là-bas et on peut ouvrir le coffre je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu dans l'inventaire ce qu'on a récupéré quand même on va tout casser ça apparemment on peut peut-être les faire flamber allez à nous la viande on va voir si on peut faire brûler ça ça brûle et après ça disparaît bonne question comment on traverse puis rostelle c'est moi le feu ah mais elle aussi elle a le planeur donc c'est chaque là son élément elle n'en peut plus ouais ça en fait c'est l'échauffement au début et on a le coffre c'est le défi et là je pense qu'on a le TP qui nous ramène au début écoutez ça a l'air sympathique quand même comme jeu après voilà je vous l'ai dit c'est alors d'après ce que j'ai vu les commentaires le jeu est sympa mais voilà il y a déjà ce qu'il faudra débloquer au fur et à mesure et de temps en temps le jeu vous poussera à prendre un peu d'argent sur Africa Arena j'ai très peu dépensé d'argent mais il y a des fois où vous êtes bloqué pour progresser il faut avancer c'est quoi cette chose ? je pense que le coffre avec des ronces en fait il faut elle pour faire brûler les ronces c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce que je vais mettre là-bas je vais mettre le feu ah c'est un ennemi c'était un il avait un ennemi et ça c'est quoi là-haut ces choses ? est-ce que j'arrive à viser je crois que c'est des ennemis bon il va aller faire encore un petit temple oula là il y a quelqu'un attendez un niveau 9 il y a marqué c'est bon je suis niveau 11 c'est quoi ce n'est pas qu'il s'en lui là-bas je sais pas ce qu'il fait super attaque voilà j'ai récupéré des pépettes astuces de voyage en avant je peux prendre des niveaux avec tout ça ah oui là-bas il y a un radis vous le voyez au bout ? et à l'armoin donc allez on va aller voir l'inventaire voilà on va utiliser tout ça alors les skins enfin les skins vous voyez ce sera pour débloquer les ailes et d'autres choses donc ça va utiliser ces artefacts je suis pas sûr je peux pas encore modifier les artefacts astuce du voyageur 1000 points d'expérience à descendre on va l'utiliser ça revient toujours ici je sais plus peut-être qu'il faut utiliser c'est qu'en vie là on va faire le deuxième donjon enfin quoi un petit peu peut-être et loin ce donjon et loin ce donjon il faudrait peut-être que je mange un petit peu moi oh un renard des pommes de pain on va prendre elle allez dans la tête même pas on va reprendre mon perso quoi que non on peut peut-être les esquiver en fait j'ai un gros je m'entends que j'ai plus dit ça tiens dans un jeu allez deuxième temple d'entraînement donc avant d'y parler on va manger voilà la bouffe c'est où la bouffe c'est ici plat cuisiné non je veux pas faire ça on va manger ça restant 22 points ok pour moi et un pour elle allez on va voir ce que ça nous donne ce donjon enfin ce temple ça sent le biroblob brûlé allez on y trouve ça sans doute juste une flopée de monstres pas très fités allons-y tiens loin je vais tout seul encore parce qu'allons-y allons-y voilà niveau commandé 5 explore en solo et sur X ah oui il est avec nous alors qu'il y a montre-moi ton ton style ah bah les dents ça y est j'ai un nouveau personnage on est enceinte il fait quoi les ennemis deviennent trempés qu'elles sont dans l'eau ah je peux geler l'eau voyez on a la glace on avait le feu tout à l'heure l'air voilà le piste sur la touche et on peut les geler sympathique ce truc on va activer cette chose donc on peut geler le feu peut-être par la pièce centrale une compétence cryo bah oui merci j'avais compris tout seul pour une fois regardez je les geler allez hop alors sur moi encore un peu de vent mais c'est ce que je fais j'appuie sur là ah il faut appuyer deux fois ok porte de la résurrection c'est ici sûrement si jamais on meurt là où on repope on va ouvrir la porte bon lui il est de feu on va le geler ah voilà on va courir la pierre bleue ça fera tomber de la pluie il faut plusieurs c'est à quoi au plus gros allez et bah c'est bon ok on va casser la pierre même pas il faut aller là bas dit primo j'aime on va les geler je pense je pense que ça allait jouer l'héloy non 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 je suis encore tombé dans l'eau voilà on va sur la plateforme on active le truc de résurrection après le jeu se comprend assez vite juste quelques trucs on se perd un peu dans les menus on va activer la pierre et voilà on a réussi merci vous me flattez ok on va voir un coup je vais dire dans cette ville ils boivent tous tout le temps allez on peut y aller oh qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il veut lui hop là surprise c'est un garçon ou une fille si c'est une rousse c'est un nagui je crois que c'est un garçon alors c'est falva ok j'ai obtenu qu'il ya donc vous voyez je peux aller l'alterné avec trois personnages qui lui peut geler l'eau alors je vais juste regarder s'il y a un moyen de cette épée à la ville histoire de finir là le let's play voilà non j'ai pas envie d'avoir un truc pour cette épée je pense écoutez moi je vous laissez là mais voilà il y a encore plein de choses à explorer sur le jeu donc le jeu a l'air très sympa très beau et après je vous ai dit comme le jeu est gratuit voilà vous avez des trucs comme il se dit c'est un jeu gâchat donc les gâchats c'est là les vœux voilà c'est là et pour faire les vœux il faut des trucs qui perdent dans le jeu donc pour l'instant j'ai zéro pièce les 186 monnaie et cristal primaire ça fait primo j'aime donc on peut convertir j'en ai qu'un non même pas j'en ai zéro voilà si vous avez de la chance vous aurez une belle arme un beau truc qui pique si vous n'avez pas de chance vous aurez du classique donc je vous laisserai le lien vers le télécharger je vous rappelle que le jeu tourne sur PS4 moi je suis sur PC vous pouvez le tourner aussi le faire tourner sur iOS Android je crois que c'est le truc rouge à bas le téléporter une sortie Xbox est prévue il travaille dessus et euh non pas Xbox la Switch et la Xbox peut-être plus tard elle apparemment il se prépare aussi pour la nouvelle génération de consoles on va aller voir la tour rouge il se peut me téléporter au cas où il te fait on va reprendre la fille d'ailleurs ciao allez on va aller voir ça ce que c'est il y a un mec là bas non ? il y a quelqu'un qui ait peu d'arbres et vous saurez pas ce qu'il fait là ouais ça c'est comme les tours dans Zelda vous débloquez la carte du paysage voilà une statue des 7 faire une offrande qu'est-ce qu'on peut donner ? oh mais j'ai rien à donner mon pauvre oh là ça la gouille un petit peu c'est peut-être parce que j'enregistre en même temps voilà non vous voyez de ce côté c'est flé de l'autre côté le jeu ramouille un petit peu sur PC hein je vous rappelle voilà puis j'ai une GTX 1060 c'est pas une RTX allez dernier combat allez donc je vous l'ai dit moi je vous laisse là vous aurez tous les liens en description n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos questions le jeu est sympa mais c'est un jeu qui fera jouer je pense tous les jours quasiment pour avoir des trucs les journalières les quêtes comme ça ça risque de prendre du temps à bientôt tout le monde ciao ciao